Que dessiner quand on s'ennuie ? Bonjour tout le monde c'est Samira du blog arituto.com et dans cette vidéo je vais répondre à cette question avec de simples courbes, c'est à dire que nous allons nous lancer dans un dessin qui ne représente rien, ça va être un dessin abstrait avec comme commencement quelques lignes et puis au fur et à mesure on va les remplir avec des couleurs et pour cela on va utiliser les paint markers de chez Action alors comme vous voyez moi je les ai classés par groupe de nuances et je me base aussi sur mes nuanciers pour voir quelles sont les couleurs qui pourraient s'y mettre dans cette réalisation alors pour commencer cette réalisation je vous propose de choisir une couleur dominante pour ma part ce sera le bleu ce qui veut dire que mes feutres seront en grande partie de ton bleuté et comme vous voyez après ma sélection je vais prendre ce bleu qui est un peu légèrement clair et je vais dessiner quelques courbes alors ces courbes vont faire référence à des vagues ou alors à des cheveux ondulés en tout cas ça c'est à vous de voir comment vous allez représenter ça soit vous allez accentuer dans la grandeur de la courbe ou alors vous allez allonger la courbe etc mais bon ça c'est à vous de voir ce que vous voulez représenter ce n'est pas un travail figuratif mais vous pouvez partir d'un sujet figuratif pour arriver à quelque chose d'abstrait ça c'est à vous de voir ce que vous voulez pour donner plus de poids à la composition nous allons répartir nos valeurs en partant du haut vers le bas soit des tons clairs ou tons plus foncés et cela progressivement alors pour ce qui est de la manière de colorier le fait d'avoir de colorier dans tous les sens est volontaire donc je l'ai fait exprès cela va m'aider à suggérer l'effet velours l'effet que je recherche parce qu'il ne faut pas oublier que ce que nous recherchons c'est de donner l'impression d'une planche de tissu en patchwork style velours donc c'est à dire matière velours nous y ajouterons si vous voulez d'autres fantaisies pour accentuer l'effet de la matière et l'impression du cousu un peu plus tard bien que nous savons que le patchwork est réalisé par de petits carrés ici nous allons contourner la norme en la convertissant en courbe et donc je συnslète le petit peu plus tard on l'apprécie de la matière Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !